La revue de presse internationale au Brésil et en Belgique ce matin, première destination, l'Irlande. Bonjour Laura Tauchanoff. Bonjour à tous. A la une à Dublin. Eh bien cette fin d'année universitaire, on parle beaucoup de la crise du logement. Une nouvelle étude rapportée par l'Irish Times montre que le prix des résidences étudiantes bat des records. Si on regarde les 10 universités les plus chères au classement européen, 6 sont irlandaises. A Dublin, il faut parfois compter jusqu'à 1200 euros par mois. Et le problème, explique The Examiner, c'est qu'il y a plus de résidences luxueuses avec home cinéma et salles de sport que de chambres abordables. Un expert interviewé par le journal accuse les investisseurs de vouloir faire toujours plus de profits. Les premières victimes de cette pénurie sont les étudiants internationaux et les personnes en situation de handicap. Les autres doivent souvent se résoudre, allouer un bout de canapé chez l'habitant ou pire, arrêter les études. Merci Laura Tauchanoff. Direction le Brésil maintenant. Nous rejoignons Jean-Claude Gérez. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia ? De la volonté de Jair Bolsonaro d'augmenter la bourse Brésil, une allocation versée aux familles les plus pauvres, moyennant un projet d'amendement de la Constitution surnommé la PEC kamikaze par ses détracteurs, la folia de São Paulo décrit une tentative désespérée du président d'extrême droite, très bas dans les sondages, de récupérer le vote des classes populaires. Géon évoque pour sa part une manœuvre électoraliste grossière qui ferait passer de 70 à 110 euros cette allocation, mais seulement entre août et décembre pour un coût total estimé à 7,5 milliards d'euros. Sauf que, souligne le CITUOL, pour faire passer cet amendement, Bolsonaro souhaiterait décréter l'état d'urgence. La tentative, rappelle les stados de São Paulo, suscite une vague de critiques dans l'opposition, car la Constitution interdit au président d'utiliser les deniers de l'État pendant la campagne électorale. Enfin en Belgique, bonjour Laura Von Lerberg. Bonjour. A la une à Bruxelles. La tourmente d'un géant du chocolat aux ramifications tentaculaires, c'est comme cela que le média RTBF qualifie Barry Calbeau la plus grande usine de chocolat au monde. Cette semaine, l'entreprise doit détruire plusieurs centaines de tonnes de chocolat après la découverte de salmonelles dans un lot de production. Une nouvelle qui met à mal tout un secteur, souligne le journal La Libre Belgique. Barry Calbeau fournit 73 clients dans le plat pays. Certains ont été prévenus trop tard, ce qui va occasionner des pertes conséquentes. De quoi rompre la confiance avec le groupe, se demande le quotidien. Une question qui méritera une réponse et un dédommagement, conclut-il. Tous les chocolats contaminés sont donc amenés en Belgique pour entamer le processus de destruction. Pas de risque immédiat de pénurie, rassure le journal le soir. Mais l'usine ne pourra pas redémarrer avant d'obtenir le feu vert de l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire, prévient le quotidien.